Bonjour Laurent Godet. Bonjour. Vous êtes avec nous pour nous parler de la dernière nuit du monde qui est sortie aux éditions Actes Sud Papiers, qui est votre dernier écrit et qui est une pièce de théâtre. Plus précisément, un monologue peuplé. On dit ça ? Un monologue peuplé. Vous m'expliquez ? C'est un terme que j'ai choisi parce qu'il me semblait bien fonctionner pour cette pièce-là. C'est la première fois que je l'utilise. Mais effectivement, la dernière nuit du monde sera probablement un monologue le jour où elle va être représentée. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a conçu avec le metteur en scène Fabrice Murdia avec qui j'ai travaillé sur ce projet. Et en même temps, ce n'est pas du tout un monologue parce que le récit est très polyphonique. Il y a énormément de monde qui intervient, de personnages, de voix. Simplement, ce sera au metteur en scène à venir de choisir si toutes ces voix-là sont intimes, intérieures, comme des visions, comme des rêves, ou si elles sont réelles et qu'on peut donc les incarner par une distribution variée. J'aimais bien que le texte en lui-même, dans sa publication, garde cette possibilité double ou bien de faire un monologue un peu tumultueux ou bien d'exploser le monologue et de faire une pièce relativement classique. Ce n'est pas le seul endroit où vous faites comme ça des petites ouvertures à des adaptations parce que dans le préambule de cette pièce, vous notez des intentions pour le décor et vous précisez finalement que ce n'est pas le décor sur lequel vous voulez vous arrêter spécialement. Vous laissez quand même une vraie liberté d'adaptation. Est-ce que dans ce texte, vous faites un pont entre la littérature et le théâtre ? Parce que finalement, quand on lit un de vos livres, vous laissez la possibilité au lecteur d'imaginer aussi. Moi, toute ma vie est un pont entre la littérature et le théâtre et je continue à beaucoup... Oui, ce n'est pas que je milite, c'est que je pense fondamentalement que ce n'est pas la même chose, mais que ce sont des espaces qui existent sur un territoire commun. On sur-étiquette les formes, je pense, et dans toute la chaîne du livre. C'est-à-dire à la fois, parfois, en s'auto-censurant en tant qu'écrivain, en disant, tiens, puisque j'écris des romans, je ne peux pas écrire de poésie ou je ne saurais pas faire, jusqu'au rayon des libraires où, effectivement, cette classification cloisonne, je crois. Dans mon cas, par exemple, j'ai commencé par l'écriture de théâtre. Depuis que j'écris des romans, je n'ai jamais cessé d'écrire aussi du théâtre. J'ai ajouté à ça d'autres formes, comme des nouvelles, de la poésie. Mon élan naturel voudrait que, pour ceux qui ont envie de suivre mon chemin, quand ils poussent la porte d'une librairie, effectivement, je sois tout au même endroit, parce que tous ces textes sont connectés les uns aux autres. Parfois, ils ont été écrits en même temps, en alternance, mais dans la même période. Il y a des échos, certains textes ont influencé d'autres, et peu importe la forme. Moi, je suis vraiment fondamentalement du côté d'une... C'est un même fleuve. Après, il y a des spécificités, et c'est bien ces spécificités-là qui m'intéressent. Mais, effectivement, moi, je suis partout de la même manière, bien sûr. Et, oui, c'est ça qui m'intéresse. Vous écrivez en même temps ? Pardon, je vous en prie. Oui, j'ai toujours écrit, effectivement. J'ai toujours eu besoin d'avoir plusieurs chantiers en même temps. Alors, j'ai jamais fait deux romans en même temps, parce que le roman, c'est quand même une plongée plus longue, c'est des objets plus lourds à manipuler, pour moi. Mais, par contre, avoir une grande forme au sens volume, et des petites formes, en même temps, ça, oui. Donc, j'ai toujours écrit ou un roman et des nouvelles en même temps, ou un roman et du théâtre en même temps. Et ça, ça me fait beaucoup de bien. En fait, je constate que je me repose d'un chantier en passant à l'autre. Je crois vraiment que l'écriture a besoin de respiration et de temps mort. En fait, ce temps mort est un temps souvent gagné. Je crois qu'il faut laisser le manuscrit dormir dans un tiroir pendant des semaines, parfois. Et comme j'ai du mal à ne rien faire, quand je suis dans cette phase-là, je préfère faire commencer autre chose ou continuer autre chose. Et finalement, j'avance assez bien comme ça. On parle de ça directement, et c'est intéressant, parce que je trouve aussi que dans cette pièce de théâtre, comme dans vos écrits en général, il est beaucoup question du corps, de la souffrance du corps. Vous vous arrêtez souvent sur justement le rapport à la souffrance corporelle, l'effort. Alors, effectivement, moi j'avais envie de vous demander comment vous écrivez. Est-ce que c'est une souffrance ? Est-ce que c'est un effort ? Physiquement, comment vous vivez l'écriture, Laurent Godet ? De manière musculaire, si je puis dire, parce qu'effectivement, je suis un vieux dinosaure, et donc j'écris avec un stylo et des feuilles blanches. C'est très très important pour moi, parce que je pense que, je disais musculaire en rigolant, mais non, l'activité d'écrire est une activité de tension d'un certain nombre de muscles, et je ne peux pas écrire huit heures d'affilée, ça n'est physiquement pas possible, j'ai mal partout dans le bras jusqu'au cou, et j'aime bien cette présence du corps dans l'écriture. Alors qu'on a souvent tendance à voir l'écriture comme une sorte d'activité uniquement cérébrale et déconnectée du monde, il y a un moment donné où moi j'aime bien y mettre un engagement physique, ça me plaît, puis de manière, c'est comme ça, ce n'est pas tout à fait choisi. Mais ce que vous dites sur le corps est aussi vrai, si je peux enchaîner juste deux, trois mots là-dessus, je pense que c'est un lien avec le théâtre aussi. C'est-à-dire que j'écris pour le corps, je m'en rends compte, au fond, la finalité, quel que soit le texte, que ce soit un roman ou de la poésie ou une nouvelle, c'est pour que ce soit dit à voix haute à un moment donné. Et j'essaye d'écrire avec l'idée que, oui, il va y avoir un corps qui prendra en charge ces mots-là. J'aime bien cette idée. Particulièrement, ce rapport au corps dans cette pièce de théâtre, il en est vraiment question, puisque cette histoire raconte un personnage plus précisément qui va se battre dans un groupe pour essayer de mettre en place la disparition de la nuit. Il est question du corps, puisque si on ne peut plus dormir, ou en tout cas plus de la même façon, avec un sommeil fractionné, le corps souffre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé justement au fil de votre écriture pour arriver aujourd'hui à ce moment où il est vraiment question de remettre en cause le rythme du corps ? Alors là, pour le coup, je ne pense pas que ça soit tant dans ma vie ou dans mon chemin d'écriture que dans le monde qui nous entoure. Le point de départ, il est plus, pour moi, un constat en regardant la société dans laquelle on vit. Et quand je dis la société dans laquelle on vit, ce n'est pas celle de la France et de notre hexagone. C'est ce monde occidental, moderne, et même plus qu'occidental, qui manifestement, depuis maintenant des décennies, attaque quelque chose de la nuit. Et on le voit à travers divers exemples. Par exemple, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une baisse chronique du nombre d'heures de sommeil de génération en génération. Nous dormons moins que nos parents et nos parents, eux-mêmes, dormaient moins que nos grands-parents. Il y a une sorte comme ça de diminution du sommeil. Il y a une... En écho à ça, il y a une activité nocturne de plus en plus grande, notamment le travail de nuit gagne du terrain sans cesse. Et on le voit bien en nous-mêmes, d'ailleurs. On est maintenant très désireux de pouvoir avoir toute chose à tout moment. Alors, en plus, avec un clic, ça facilite d'autant plus, mais quasiment sans penser que des gens travaillent, du coup. Il y a des gens qui travaillent dans des heures où nous, on est chez nous, on dort, où on a envie d'obtenir un livre, un film, etc. Et puis, il y a aussi la question de la luminosité, par exemple, en tout cas dans les grandes villes. Donc, moi, c'est tous ces aimants-là qui m'ont donné envie de parler de cet assaut que l'on fait à la nuit. La nuit, visiblement, est en train de devenir non pas uniquement une sorte de cycle naturel à laquelle on se plierait, mais aussi un territoire de conquête possible. J'ai l'impression que notre monde regarde la nuit avec gourmandise en se disant quand est-ce qu'on va trouver le moyen de se déployer tout entier là-dedans parce que, du coup, il y aura... Ce sera formidable. On pourra travailler plus, on pourra gagner du temps pour ne rien faire si on a envie de ne rien faire, etc. Et donc, effectivement, c'est le sujet de la pièce, en fait. C'est imaginer dans une très légère anticipation un monde dans lequel, effectivement, sommeil et nuit sont dissociés et où, du coup, la nuit est un espace à conquérir. Et on retrouve, donc, à mon sens, vraiment la trame de votre écriture depuis toujours. Laurent Godet, il est question de sacrifice, de conquête, il est question de trahison, il est question d'amour, il est question aussi de surmenage du corps, d'omptage du corps qu'on veut absolument avoir, en fait, en force, mais sourde pour pouvoir arriver à un but, vaincre quelque chose. Là, dans votre pièce, on se demande vaincre quoi, d'ailleurs ? Mais ce personnage, précisément, il a quel profil pour arriver à être à ce point batailleur pour cette conquête-là ? C'est quoi, sa personnalité ? Alors, en fait, oui, c'est un... Ça me semblait plus intéressant d'essayer de faire... Alors, le personnage s'appelle Gabor, c'est effectivement un personnage qui est directement impliqué dans l'avènement de cette nuit fractionnée, c'est comme ça qu'on appelle dans ce monde-là cette nuit qui ne sera plus uniquement une nuit de sommeil, puisqu'en fait, on ne l'a pas dit, mais l'humanité a trouvé le moyen de prendre une pilule, un petit cachet et de dormir 45 minutes en ayant le sentiment parfait d'avoir dormi une nuit complète. Donc, Gabor n'est pas un scientifique ni un chimiste, ce n'est pas lui qui a conçu cette pilule-là, mais il est aux côtés d'une femme politique très influente et à fond dans, effectivement, la lutte pour l'avènement de ce moment-là parce qu'il y croit. Et ça me semblait être plus intéressant de faire en sorte qu'effectivement ce soit un personnage sincère. Et il y croit pour de bonnes raisons. Il y croit parce qu'il y voit le moyen de régler le problème du chômage, en fait. C'est-à-dire qu'avoir deux fois plus de temps pour l'humanité, c'est d'avoir deux fois plus de job et de boulot à fournir. Il faut trouver des gens qui travailleront dans ces heures-là et donc tout le monde va pouvoir travailler. Lui, c'est cette boussole-là qu'il a. C'est au nom de cela qu'il croit à ce projet-là. Et donc, effectivement, il œuvre en tant qu'assistant de cette femme politique influente à sceller le protocole entre tous ces grands pays pour que la nuit fractionnée arrive. Et effectivement, je pense qu'au démarrage, il ne voit pas du tout tous les inconvénients de ce passage-là et notamment tout ce que ça va faire au corps, effectivement. Parce que personne ne le voit à ce moment-là. Aucun des scientifiques n'a visiblement prévu qu'il pourrait y avoir des effets secondaires de cette pilule ou qu'à force de rester éveillé et actif pendant 23 heures sur 24, les yeux des hommes par exemple et des femmes vont s'user très vite. La mémoire va se remplir très vite. Et donc ça, c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure de la pièce qu'effectivement, si on vit deux fois plus en étant éveillé et actif, on va devoir se souvenir de beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, voilà, finalement, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je suis d'accord, je ne me l'étais jamais formulé comme ça, mais c'est vrai que, au fond, le corps a raison dans cette pièce-là. C'est-à-dire, et souvent, le corps a raison. Simplement, on n'aime pas ce qu'il a à nous dire. Mais sur la question du vieillissement, sur la question de la fatigue, le corps nous dit des choses. Et je pense que les sociétés modernes n'aiment pas ce que le corps a à nous dire, ni en termes de fatigue, ni en termes de vieillissement. Donc c'est là où, pour moi, il y a un sujet. C'est cette friction entre une société dont on sent bien qu'elle est gourmande, nerveuse, que c'est une société de l'appétit. Ce sont des sociétés de l'appétit dans lesquelles on vit. Moi, j'aime bien cette frénésie-là. Mais en même temps, à un moment donné, ça se paye quelque part. Ce héros, il est à la fois très touchant, parce que, comme vous le dites, il a une forme de naïveté, une utopie à vouloir tout d'un coup trouver des solutions avec peu de choses. Et en même temps, on a la sensation, encore une fois, que vos héros, souvent, sont des personnages qui cherchent leur place, qui ne savent pas très bien qui ils sont. Et que dans leur combat, ils vont enfin trouver une identité. Contrairement à... Alors, Gabor, en fait, est marié. Il a une femme qui s'appelle Lou, qui ne partage pas ses convictions. Et Lou, elle est un petit peu son contraire, puisque finalement, elle, elle est. Elle n'a pas besoin d'agir pour être. Or, vos personnages ont ce point commun aussi de devoir prouver quelque chose, agir, interagir, quitte à le faire avec un engagement sans limite pour trouver une identité. Oui, c'est vrai que je... Je crois que vous avez raison, j'aime bien les personnages qui se... Alors, ou qui se perdent ou qui se trouvent pendant le temps où on les suit, mais en tout cas, que le temps de l'histoire dans laquelle ils sont plongés soit le temps d'une sorte de dérèglement par rapport à leurs habitudes ou à ce qu'ils croyaient être ou croyaient devoir être. C'est assez souvent, je pense à certains romans, assez souvent des personnages qui se perdent, qui étaient dans un état, une fonction, un métier, une situation familiale ou je ne sais quoi. Et puis, l'histoire dans laquelle on va les suivre est le moment où tout ça se décroche d'eux ou en tout cas, ils n'ont plus envie de tout ça. Et donc, souvent, ça va du côté d'une forme d'éloignement de ce qu'ils étaient et de... voire même de dénuement ou de perte. Ça, c'est vrai que c'est... Je ne le fais pas consciemment, mais mes personnages sont souvent comme ça, lessivés par ceux qui les entourent et en même temps, ça fonctionne comme un révélateur de quelque chose finalement peut-être de plus essentiel. Le cas de Gabor est peut-être que lui, en revanche, il se trouve, il se perd et il arrive enfin à se retrouver peut-être à la toute fin, mais parce que c'est pas... La pièce n'est pas une complète tragédie. On ne va pas vers le pire. C'est-à-dire qu'on suit ce couple-là, Lou et Gabor, qui effectivement ne vont pas cesser de se perdre et de se retrouver parce qu'ils sont à deux endroits très très différents. D'abord l'une dans la nuit et l'autre dans le jour et puis on peut même imaginer, je ne sais pas trop en dire, mais est-ce qu'ils sont tous les deux dans la vie au même moment ? C'est pas certain. Puisque la pièce au bout de... à peu près au bout des deux tiers, la pièce bascule presque dans quelque chose d'un peu plus onirique où les connexions logiques sont moins évidentes où on peut s'autoriser à raconter des choses d'une manière peut-être un peu moins possible entre guillemets. Exactement comme le rêve le fait parfois où on se trouve en présence de gens qui sont morts mais dans notre rêve ils sont là avec une acuité très saisissante. C'est un peu ce qu'il va se passer pour Gabor. D'ailleurs, il y a dans cette pièce de théâtre les monologues intérieurs de Lou comme des pensées. Là encore, Laurent Godet, c'est une thématique importante dans votre travail parce que vous avez écrit souvent sur des périodes historiques importantes et en même temps, on le voit bien, vous vous attachez à suivre un personnage en particulier parce que votre question fondamentale reste toujours de vous demander ce qu'il pense et pas seulement ce qui restera marqué dans l'histoire comme une trame. Et là, vous vous attachez aussi à ce temps qui apparaît comme un temps sacré. vous reliez ces temps de pensée à quelque chose d'assez sacré. Comme si finalement ce qui restait de plus important était notre poésie intérieure à lire ce qui se passe autour de nous. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je trouve ça très beau les moments où dans la vie on se dit soi-même. Alors, c'est parfois face à un ami ou une amie, un amoureux, une amoureuse, mais finalement, ces moments-là ne sont pas si fréquents dans nos vies. Mais on en connaît des moments où on a accepté vraiment de dire alors où on en était sans voile, sans pudeur, sans politesse sociale. Oui, c'est très rare. En littérature, on peut faire survenir ces moments-là beaucoup plus souvent et moi, effectivement, j'aime bien, je me suis rendu compte que mes personnages se racontaient beaucoup. Je ne suis pas un écrivain du silence et ce n'est pas du tout un jugement de valeur parce que Tchékov est le plus grand de tous et c'est un auteur qui écrit justement sur le non-dit en permanence, sur ce que les personnages ne veulent pas oser dire, sur ce silence qui hante les dialogues. Moi, je ne sais pas faire ça et c'est vrai que mes personnages ont toujours plutôt tendance à un moment ou à un autre, ils vont se raconter beaucoup, pleinement. C'est le cas dans la pièce La Dernière Nuit du Monde puisqu'effectivement, à plusieurs occasions comme ça, Lou arrive avec ce long monologue et elle parle, elle parle pendant longtemps comme personne ne parle normalement dans la vraie vie d'une certaine manière. Moi, j'aime bien ces moments-là où tout d'un coup, comme si on lâchait tout et on révélait qui on était. C'est avec une sorte de grande sincérité parce qu'elle le fait en disant tout en fait. Tout ce qu'elle perd, tout ce qu'elle aime, tout ce à qui elle en veut aussi. Enfin, effectivement, vous avez raison, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup dans mes romans. il y a souvent à un moment donné le personnage qui se raconte et je pense même pour tout vous dire que c'est comme ça que je saisis mes personnages. Au fond, dans l'immense majorité des cas, si vous me demandez à quoi ressemble tel personnage dans tel roman, je suis incapable de vous répondre parce que je n'ai pas fait ce travail moi en amont. Je ne sais pas si mes scortas ont une cicatrice sur le front ou des lèvres charnues. Je ne sais pas en fait. je n'ai pas eu besoin de cela pour les écrire. Par contre, leur silhouette un peu plus et puis aussi la manière dont ils parlent. Je pense à un roman que j'avais écrit il y a quelque temps et qui s'appelle Oouragan et qui commence par le monologue d'une vieille dame qui s'appelle Joséphine et ça commence comme ça. Moi, Joséphine Lingstilson n'est grèce depuis presque 100 ans etc. Quand j'ai trouvé le début de ce monologue, je me suis dit je l'aime à Joséphine. Je n'ai pas besoin de savoir à quoi elle ressemble. Je sais que c'est une femme qui parle comme ça. Et ça a suffi pour me faire entrer en elle et pour surtout la déployer. C'est-à-dire du coup cette voix-là, cette manière de parler, moi j'avais envie de lui laisser de la place et de plus en plus de place au fur et à mesure que j'écrivais le livre. Donc oui, la voix des personnages c'est ce qui me mène à eux en fait. Est-ce que vous êtes en dialogue permanent avec vos lecteurs de cette façon-là ? Non, pas permanent. Non, je suis beaucoup avant cette longue période pénible que nous vivons, j'étais beaucoup en contact avec les lecteurs parce que ça fait 20 ans que je fais des rencontres en librairie, en médiathèque, en prison, dans les festivals. Donc effectivement, les points de rencontre sont multiples et moi, si je le fais, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui aime ça. J'aime bien. C'est extrêmement agréable et puis je trouve que c'est important aussi de le faire. Maintenant, c'est un dialogue qui est étrange parce qu'il porte toujours sur ce qui a été fait et donc il est toujours décalé par rapport au moment où j'en suis moi. C'est-à-dire que quand je rencontre les gens, ils me parlent de livres qui sont publiés, que j'ai terminés et ils ne peuvent pas, les pauvres, me parler du livre que je suis en train d'écrire ou de la pièce sur laquelle je suis en train de travailler. Donc c'est un dialogue étrange qui n'est jamais tout à fait, comment dire, en actualité, en tout cas pour moi. Pour eux, oui, parce que si ça se trouve, ils viennent de finir le livre la veille, mais moi je suis ailleurs. Donc c'est plutôt comme de prendre des nouvelles d'objets qu'on a fait il y a quelques temps et d'avoir le plaisir de voir comment ils ont voyagé, qui ils ont rencontré, quelles traces ils ont pu déposer chez tel ou tel. C'est plutôt ça. Mais est-ce qu'à travers ces monologues, vous ne créez pas un dialogue de l'ordre de la confidence qui crée une connivence avec vos lecteurs ? Ah, par rapport au monologue que j'ai dans mes... Oui. Je pense que, je ne sais pas, il faudrait... Est-ce que c'est votre façon de communiquer directement avec d'autres, puisque vous vous livrez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme une conversation avec quelqu'un ? Oui, en tout cas, il y a peut-être un plaisir pour le lecteur de voir un personnage s'ouvrir tout entier. et donc de pouvoir être en empathie avec tout ce qu'il est puisqu'il dit tout ce qu'il est. Alors, effectivement, j'ai assez peu de personnages qui... Mon éditeur m'a dit ça un jour. Tes personnages mentent très peu, en fait. Et effectivement, ils ont plutôt tendance à un moment donné ou à un autre à révéler ce qu'ils sont et pas à être dans la torsion. Encore une fois, il n'y a pas de jugement moral de ma part. C'est autre chose. C'est une position au monde et dans l'écriture. J'ai envie de ça dans l'écriture. J'ai envie que ça dise, que ça raconte, que ça laisse tomber les barrières et que tout s'ouvre. Donc peut-être que les lecteurs ressentent cette sincérité du personnage et que c'est une manière efficace pour eux de rentrer dans leur regard. Alors, on le disait, votre pièce de théâtre s'attaque quand même à un sujet qui est le sujet majeur de l'homme, c'est-à-dire gagner du temps. C'est un peu un graal quand même. C'est aussi ne pas vieillir. C'est aussi, finalement, ça fait écho à l'enfance qui ne veut pas aller se coucher pour profiter encore de ce qui se dit à table. C'est s'attaquer au sacré. Oui, vous avez parlé tout à l'heure du sacré. Du coup, je suis parti dans autre chose. Mais c'est un mot que j'aime beaucoup et qui est... Je suis très peu tourné vers la religion, les religions. mais par contre, le sacré, c'est important. Il y a beaucoup de choses qui sont sacrées pour moi. C'est mon petit panthéon personnel. Mais oui, je crois à ça. Du coup, je suis souvent très attiré et j'aime bien la cérémonie, par exemple, qui ne fait que raconter ça. Toute cérémonie n'existe que parce qu'elle vient célébrer le sacré d'une certaine manière où elle met en place un dispositif qui va permettre l'apparition du sacré. Ça, c'est des choses que je trouve extrêmement importantes. D'abord, pour l'homme au sens le plus général du terme et puis, et dans mes histoires, moi, j'aime bien que le sacré soit présent par des serments, par des lieux, par des objets, par des mots qu'on a dit. Effectivement, c'est une notion que je trouve belle. Alors oui, la nuit, elle est tous là et ce que j'aime bien en fait avec la nuit, c'est que moi-même, personnellement, mais je ne crois pas être le seul, j'ai un rapport très paradoxal avec la nuit. Je l'aime énormément, je m'y sens bien et en même temps, je ne fais pas ce que la nuit demande qu'on fasse, c'est-à-dire dormir. Je suis le premier à traîner des pieds, à vouloir repousser ce moment du sommeil le plus possible, à être plutôt dans l'ivresse de vivre ces heures nocturnes alors que le monde dort autour de moi. J'adore ça. Mais donc, être insomniac, est-ce que ce n'est pas finalement la pire manière d'aimer la nuit ? La meilleure manière d'aimer la nuit, c'est de dormir, c'est d'accepter la nuit, de la vivre comme on doit la vivre. Moi, c'est vrai que j'ai cette espèce de petite friction avec la nuit qui est que je l'aime parce que je ne respecte pas ces règles d'une certaine manière. Oui, donc effectivement, l'histoire de Gabor fait écho. Il y a en moi aussi quelque chose qui aime repousser la nuit. Mais c'est vraiment le graal de profiter du temps à chaque seconde et de rester dans un présent même s'il est complètement faux puisqu'il est question de ça quand même aussi, de quelque chose de fabriqué, de surmesure, qui est dompté, on le disait tout à l'heure. Mais malgré tout, c'est la quête absolue de l'homme, non ? Gagner du temps absolument. le temps, je ne peux plus le temps en passe pour le couple. Je pense que c'est ce sur quoi il faut être le plus vigilant. J'ai envie d'être de plus en plus jaloux de mon temps et je pense que ça va s'accentuer encore avec les années qui continueront de passer, je l'espère. Oui, non, bien sûr, c'est notre bien le plus précieux. En même temps, il ne fait pas de doute que l'humanité n'a aucune sagesse vis-à-vis de cela. Si vraiment on était dans une situation comme dans la pièce où tout d'un coup on nous disait finalement vous n'allez plus avoir besoin de dormir 8 heures ou 9 heures ou 10 heures mais simplement en 4 heures, le différentiel de temps qu'on gagnerait entre guillemets, je mets ma main à couper, que l'humanité se chargerait de le remplir exactement avec la même frénésie que nos journées actuelles de course se démentent et au lieu d'en profiter comme un temps heureux, gagné, posé, intelligent qui serait peut-être d'une autre nature qui respecterait peut-être un autre rythme je pense qu'on ferait exactement ce qu'on fait dans nos journées et donc on irait où ? On irait vers une fatigue décuplée deux fois plus rapide une usure du monde de ce qui nous entoure donc oui je n'ai pas beaucoup de foi en la sagesse qu'il y aurait en chacun d'entre nous et d'ailleurs moi le premier si on me dit au fond tu n'auras plus sommeil je pense que j'essaierais d'écrire deux fois plus de livres ce qui est complètement absurde Dans votre livre vous faites une différence entre la fatigue et l'usure qui est une différence très intéressante la fatigue on peut la réparer ? Oui absolument et l'usure au bout d'un moment on casse son jouet voilà C'est vrai que c'est vous aviez envie de ce chaos là ? Oui en fait j'ai trouvé ça très pratique et très amusant de poser ce qui ne m'est pas arrivé jusqu'à présent de poser ce petit décalage temporel dans l'histoire et d'être dans l'anticipation même si ce n'est pas de la science-fiction c'est juste une très légère anticipation mais le monde qui est décrit dans la pièce c'est celui dans lequel nous vivons sauf sur ce point là parce qu'au fond je trouve que ça fait vibrer du coup les propos des personnages avec le monde d'aujourd'hui on se rend compte que ce qu'on dit là en ce moment tous les deux de la nuit de notre rapport à l'appétit finalement on pourrait le dire de la planète et à ce moment là on ne serait plus du tout dans l'anticipation on serait dans la description très précise de ce que nous avons fait depuis 10, 20, 30 ans mais c'est pareil c'est à dire le refus de jouer le jeu du sacré sur des lieux par exemple sur des sites sur des forêts sur des océans et avec toutes les conséquences que ça a c'est à dire on sait que dans les sociétés premières quand quelque chose était sacré on ne jouait pas avec c'est à dire qu'on pourrait le poser ça qu'effectivement il y a un certain nombre d'endroits qui sont sacrés et donc on déroute les bateaux on ne passe pas au dessus avec les avions c'est sacré c'est à dire que ça doit être respecté dans son unicité et sa magie un peu étrange et surtout on n'y va pas tout simplement c'est des choses qui n'existent pas on voit à quel point on a chassé le sacré partout où on est passé sur l'usure c'est pareil l'écologie nous le dit en permanence on a usé la planète on est en train de continuer à le faire donc oui j'aimais bien ce petit recours à l'anticipation parce que je crois qu'il permet de faire vibrer et puis je pense aussi que dans les scènes du début de la pièce finalement on a une sorte d'écho de ce qu'on a vécu avec le début de cette pandémie le discours scientifique comment est-ce qu'il vient s'inscrire dans un débat de société ou pas ? vous n'êtes pas très tendre avec les politiques et les médias dans ce livre puisque vous leur prêtez un vocabulaire justement emprunt de beaucoup d'émotions fortes alors qu'on fait tout pour ne plus en avoir on n'a pas le temps non je ne suis pas très tendre parce que alors là c'est une place de théâtre c'est aussi un rapport que j'ai envie d'aller chercher avec le public j'ai envie que ça rie un peu aussi qu'on soit dans ce oui dans cette dénonciation un peu burlesque un peu grotesque du discours formaté qu'on a entendu mille fois parce qu'en fond c'est ce qui me frappe c'est qu'on n'apprend plus dans nos écoles et nos universités la rhétorique alors que c'est d'autant plus dommage que c'est vraiment devenu une dominante énorme on entend à travers les discours quel que soit le domaine d'ailleurs que ce soit quelqu'un comme moi qui pourrait venir sur un plateau télé pour vendre son dernier livre ou une nouvelle réforme politique ou je ne sais quoi tout d'un coup il y a des structures de discours qu'on peut retrouver qui sont un peu similaires donc j'ai un peu joué là-dessus c'est-à-dire qu'effectivement il y a quelques débats télévisés avec la femme politique pour laquelle Gabor travaille et donc ça m'amusait d'essayer de de faire jouer ces espèces de bouts de phrases qu'on a déjà entendues dix mille fois et qui sont recasables partout et aussi parce que c'est le métier de Gabor c'est lui qui écrit les discours donc chercher des mots justes qui vont émouvoir qui vont convaincre c'est son métier vous écrivez aussi dans ce livre qu'on tue avec des mots alors là on pense immédiatement qu'en ce moment sur les réseaux sociaux on assassine à tour de bras alors on parlait du sacré moi je crois que les mots les mots ont un sens ils ont une force et ils ont un pouvoir ils ont un pouvoir réel c'est-à-dire que c'est pas anodin à travers l'insulte ou autre chose d'ailleurs ou la célébration ou la promesse ces choses-là enfin pour moi ont du poids donc effectivement oui on peut tuer quelqu'un avec des mots c'est certain je suis fils de psychanalyste j'ai entendu ça toute comment est-ce que des mots non prononcés peuvent paralyser des vies qui seront pendant des années en attente qu'on les prononce enfin ou comment est-ce que des mots violents prononcés font des marques et des cicatrices qui mettront un temps infini à disparaître si elles arrivent à disparaître oui ça j'y crois parce que encore une fois j'ai entendu ça toute ma vie et puis ensuite je l'ai découvert moi-même dans mon existence je crois en la force des mots et donc effectivement tous les tous les métiers qui qui ont comme objet le choix des mots devraient avoir une éthique d'autant plus forte que voilà ce qu'ils manipulent c'est pas rien et le populisme le sait très bien d'ailleurs puisque enfin voilà il y a un autre il y a beaucoup d'autres endroits où vous parlez des mots du vocabulaire du langage quand justement Gabor et Lou ne s'entendent pas au sens premier du terme parce qu'ils ne parlent pas la même langue oui et puis c'est c'est un couple qui effectivement je voulais que ce soit un couple qu'on voit il y a quelques scènes au début de la pièce où on les voit dans leur bonheur notamment le moment où ils ont cette espèce de jeu où ils font des listes des choses qu'ils aiment ou des choses qu'ils aiment pas on sent que c'est un couple j'espère qu'on sent que c'est un couple qui s'aime et qui quand ça va trouve des moments vraiment heureux et de partage mais en même temps il y a cette espèce de choses qui les éloignent qui est que Gabor est dans une dynamique de travail et de tension vers ce projet de la nuit fragmentée que Lou ne partage absolument pas et donc effectivement là il y a cette espèce de fossé qui se creuse et qui va et qui va amener à une séparation réelle à la fois physique et peut-être même un peu amoureuse pendant un temps en tout cas c'est intéressant parce qu'ils n'ont pas le même langage le même vocabulaire là il est vraiment question de mots on voit bien que leur lien existe ou n'existe pas grâce ou avec des mots oui mais moi c'est ce que j'adore au théâtre c'est que c'est une petite digression mais on n'a que ça au théâtre c'est à dire que vous allez me dire que dans un roman aussi mais ce que je veux dire c'est qu'au théâtre le seul outil de travail pour l'auteur c'est qu'est-ce que les personnages vont dire et qu'est-ce qu'ils ne vont pas dire on peut faire entrer le silence dans la question mais c'est au fond qui va prononcer quel mot à quel moment et puis aussi ce que vous décrivez c'est-à-dire la nature de parler de chacun des deux est-ce qu'ils parlent pareil est-ce qu'ils s'entendent est-ce qu'ils ne s'entendent pas mais on n'a pas le recours à la voix narrative on n'a pas cette manière d'englober le personnage dans un flux narratif qui permettrait de dire ce qu'il pense alors que le personnage ne le dit pas ou de juger le personnage tandis qu'il fait telle ou telle chose non on n'a que la parole et moi c'est quelque chose que j'adore parce que du coup effectivement la seule chose qui habille le plateau théâtral c'est le corps des comédiens et la parole il n'y a pas d'autre outil dans cette pièce de théâtre aussi il y a la force du groupe il y a un autre mot qui revient beaucoup il y a le temps et puis il y a aussi le mot liberté dans cette pièce de théâtre et donc il y a d'un côté cette femme qui incarne le pouvoir qui est suivie par Gabor et donc qui vend un avenir tout d'un coup très moderne très avancé et puis évidemment il y a un autre groupe militant contre donc pour la nuit noire et le mot liberté revient souvent donc dans les deux cas et ce qui est intéressant aussi c'est que vous soulignez le fait que ceux qui proposent cette première idée de supprimer la nuit sont certains de le faire sans violence et on voit bien que ceux qui ne sont pas d'accord n'auront pas d'autre défense que les armes et le sang finalement pour se faire entendre donc cette pièce de théâtre elle aborde vraiment ce sujet de c'est quoi la liberté comment on se débrouille pour la faire avancer ensemble oui et puis c'était c'était le enfin le jeu c'est le jeu c'est-à-dire que je mets en place un univers légèrement anticipé il y a cet événement de la suppression de la nuit en tout cas telle qu'on la connaît aujourd'hui c'est-à-dire d'une nuit dans laquelle on dort donc ensuite il faut aller au bout de la réflexion ou en tout cas de l'imagination moi j'adore ça c'est-à-dire qu'à partir du moment où on pose un monde il faut le pousser jusque dans sa logique à lui donc voilà si vraiment ce monde-là existe est-ce que tout le monde est d'accord ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe comment est-ce qu'ils parleraient justement puisqu'on parlait de la parole comment est-ce qu'ils surgissent est-ce que c'est juste voilà donc effectivement je pense que il y aurait immédiatement des groupuscules qui viendraient apporter une voix discordante et d'ailleurs peut-être heureusement donc là j'ai imaginé qu'il s'agissait d'un mouvement nuit noire effectivement qui eux veulent revenir en arrière ou en tout cas détruire cette luminosité permanente mais oui bien sûr la question de la liberté est essentielle et elle a à voir avec la nuit parce que je pense que je pense que la nuit est un espace de liberté comment dire particulièrement sur la question du regard social en fait c'est ce que dit Michael Fessel dans son très beau livre qui s'appelle La nuit vivre sans témoin je suis tout à fait d'accord avec lui c'est-à-dire que probablement il y a dans l'expérience nocturne quelque chose qui nous libère à la fois de la politesse sociale des conventions sociales et tout simplement du regard et de la fixation identitaire quand on est dans la nuit que ce soit dans une boîte de nuit si vous avez envie de sortir ou que ce soit en train de marcher sur un trottoir vous n'êtes pas forcément celui que vous êtes le jour vous pouvez décider de ne plus l'être soit parce que vous ne dites à personne qui vous êtes soit parce que personne ne vous le pose la question d'ailleurs ce sont des espaces que les sociétés ont toujours ménagé où on pouvait être un peu autre et cette liberté elle est essentielle et d'ailleurs ce qui est très saisissant c'est qu'elle se rejoue dans le rêve même sans sortir dehors le rêve est un espace alors je ne sais pas s'il faudrait dire liberté ou en tout cas de vérité vis-à-vis de ce qu'on est et là je parle à la fois effectivement de cette prise de parole de l'inconscient à travers le rêve on sait qu'on n'est pas jugé on sait que personne ne le sait et là tout d'un coup se déploie notre monde intérieur dans toute sa complexité nos pulsions notre grouillement notre tiraillement qui passe filtré par le rêve si on peut dire ça comme ça donc oui je pense que la nuit a à voir avec cette question de la liberté et que probablement là c'est moi qui dis ça mais que si jamais un jour le monde devait s'affranchir de la nuit telle qu'on la connaît je pense que ça irait vers une une privation plus grande de liberté bien sûr en tout cas un appauvrissement faramineux de ces moments où on a le droit d'être plusieurs on a le droit d'être contradictoire on a le droit de ne pas être logique on a le droit d'être autre parce que la nuit c'est tout ça c'est un endroit dans lequel il y a moins de codes de cases puisque vous faites dire à ce personnage politique donc à cette femme que finalement il faut des lois il faut cadrer il faut formater donc la nuit c'est un endroit dans lequel justement il n'y a pas encore trop de codes pour être obligé de se mettre dans une case ou dans une autre oui c'est un endroit où en tout cas les codes sont il y a des codes il y a quelques codes étranges d'ailleurs imaginez imaginez que vous rencontriez une je ne sais pas une femme d'une trentaine d'années en train de pousser une poussette avec un enfant réveillé à 4h du matin sur un trottoir dans la ville où vous vivez il y a quelque chose qui n'irait pas c'est à dire qu'on ne fait pas ça on ne sort pas ses enfants à 4h du matin imaginez un restaurant ouvert avec une énorme tablée de 75 personnes là aussi à 4h du matin ça passe encore parce qu'on peut se dire tiens c'est la fin d'une longue fête mais si vous les voyez arriver à 4h et commencer l'entrée et l'apéritif c'est bizarre il y a des choses c'est un exemple que j'aime bien parce que j'y pense souvent les cimetières sont fermées la nuit pourquoi ? pourquoi est-ce que quelqu'un a décidé un jour qu'on n'allait pas dans un cimetière la nuit si le cimetière est l'endroit du recueillement et du désir de retrouver en pensée ce qu'on a perdu pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de le faire à 2h du matin il y a parfois des moments et des nuits d'insomnie où j'aurais très envie justement à ce moment-là d'aller sur la tombe de quelqu'un que j'ai perdu donc la société a ménagé comme ça des choses mais à part ces exemples-là il y en a sûrement beaucoup d'autres effectivement on demande sûrement moins aux hommes et aux femmes pendant la nuit d'assumer leur position sociale oui bien sûr donc finalement vous écrivez ce texte pour nous réveiller Laurent Godet ? absolument d'une certaine manière oui sur cette question de la nuit oui parce que je pense que on est à un moment où elle n'est pas encore aussi évoquée et réfléchie que la question sur la planète sur les ressources sur l'environnement sur la nature sur le monde animal par exemple la nuit il y a des tas de choses qui existent je parlais du livre de Michael Fussell il y a aussi un livre du chercheur américain Jonathan Crary qui s'appelle 24 slash 7 et qui parle de cette culture-là du 24h sur 24 7 sur 7 il y a des choses qui existent bien sûr et il y a des prises de parole aussi sur la lumière dans la ville etc mais j'ai l'impression qu'on a moins conscience du fait que là aussi le train dans lequel on est monté est un train qui part à l'assaut de cette chose-là je ne suis pas sûr que tous ceux qui sont dans le train ont réalisé qu'on était en train d'endommager la nuit alors si on en a vraiment envie c'est une chose et il faut qu'il y ait un débat et moi je dirais je ne suis pas d'accord mais j'ai l'impression qu'on n'en est même pas là c'est-à-dire qu'on n'a pas conscience qu'on est en train de le faire et pourtant on est en train de le faire ça a été un tout petit peu le cas avec la question des commerces ouverts la nuit ou pas où là il y a eu une vraie amorce de réflexion sur mais au fond est-ce que c'est ça qu'on veut qu'il n'y ait plus de nuit et qu'on puisse aller à son supermarché à deux heures du matin alors évidemment c'est très pratique quand on est consommateur mais ça l'est moins quand on est celui qui travaille donc là je crois qu'effectivement d'un point de vue comment dire je suis persuadé que je vais faire une grande phrase pardon mais je suis persuadé que l'humanité a rendez-vous avec cette question-là pas tout de suite mais qu'est-ce qu'on fait de la nuit et la question du sacré se posera immédiatement parce que c'est une des seules choses au nom de laquelle on peut dire il ne faut pas y toucher parce que c'est sacré parce que c'est un autre monde et qu'on n'a pas le droit de l'envahir de la même manière qu'on a envahi le jour ça j'y crois dans ce texte vous faites écho aussi à une forme de politique d'urgence et non pas une politique visionnaire c'est-à-dire comme vous le disiez au début de la pièce Gabor qui suit cette femme dans cette réflexion de se dire bon mais il faut trouver une solution voilà il y a trop de gens on est trop nombreux qu'est-ce qu'on fait bon bah ok on n'a qu'à supprimer la nuit et je trouve que vous faites vraiment écho à un principe d'urgence c'est-à-dire bon il y a un problème il faut trouver une solution tout de suite mais comme vous le disiez tout à l'heure il n'y a pas de vision il n'y a pas d'avenir en réalité ce qui est très paradoxalement intéressant dans cette pièce c'est que Bania cette femme politique répète en boucle nous aurons le temps dans un futur qu'en réalité elle ne pense pas que personne ne pense c'est-à-dire le futur n'existe pas oui et puis je pense que c'est une moi je suis très sensible à ce que Naomi Klein a pu développer dans son livre sur la notion de la stratégie du choc enfin la crise bien sûr n'est pas facile à vivre puisqu'elle est crise mais en même temps elle est très confortable dans la mesure où elle impose un rythme qui n'est pas celui de la réflexion et surtout qui n'est pas celui de la concertation il faut faire vite donc on part au plus pressé cette logique là on la comprend très bien et c'est le premier mouvement réflexe face à un événement désagréable voire franchement tragique qui peut survenir mais en même temps si les crises se succèdent à un rythme assez soutenu alors on ne va que de cette manière de penser à cette manière de penser sans effectivement qu'il n'y ait jamais eu un moment où on se soit posé en disant mais est-ce que c'est bien ça qu'on est en train de faire est-ce que c'est bien de ça dont on a envie etc. et je pense que oui sur la nuit c'est probablement ce qui s'est passé on n'a pas ça avance sans qu'on le désire vers un comment dire une contestation si je puis dire de la nuit et tant qu'il n'y aura pas une crise on ne prendra pas le temps de dire mais attendez mais vous vous rendez compte en fait ça fait 20 ans qu'on avance là-dessus comme ça et effectivement dans la pièce alors je par satire et parce que parce que j'ai envie qu'il y ait certaines scènes où ce soit presque pas franchement comique mais un peu drôle un peu grinçant c'est le discours scientifique qui porte cette chose-là c'est-à-dire que plutôt que de réfléchir en amont en disant qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on est bien sûr que ce soit une bonne idée de supprimer la nuit la réponse dans la pièce du discours scientifique c'est qu'il n'y a pas de problème on fera une pilule meilleure qui aura moins d'effets secondaires ça je crois aussi que c'est quelque chose qui ne vient pas de nulle part on entend ça alors aujourd'hui avec le problème de la pandémie mais cette espèce de course en avant en disant on règle le problème et s'il y a un deuxième problème dans le problème on le réglera après et on avance en réglant les problèmes au fur et à mesure mais finalement c'est une course c'est un vocabulaire assez guerrier finalement parce que c'est le principe d'une guerre en disant bon bah déjà on fait un barrage et même dans un vocabulaire guerrier il y aurait plus de stratégie donc c'est presque oui absolument et puis dans ma pièce c'est à la fois guerrier et médical c'est-à-dire que finalement prendre une pilule pour dire j'ai plus besoin de la nuit c'est comme si la nuit était une maladie ce qui n'est pas le cas enfin je veux dire c'est pas du tout le cas c'est comme si l'humanité avait décrété qu'elle avait réglé le problème de la nuit mais ce que Lou porte ce personnage c'est de rappeler à Gabor que la nuit n'est pas un problème que la nuit est un lieu effectivement autre et qu'elle elle a envie de continuer à habiter d'ailleurs la pièce on ne l'a pas dit mais la pièce évoque d'abord le fait que finalement Lou ne passe pas cette dernière nuit comme le dirait un médecin elle ne passera pas la nuit parce qu'elle est malade et qu'elle va mourir avant mais au fond Gabor se rend compte que c'est pas tellement ça qui s'est passé c'est plutôt Lou qui a emmené la nuit avec elle c'est-à-dire qu'elle a dit moi ce monde s'ennuie j'en veux pas donc je pars et je pars avec la nuit et d'ailleurs il n'aura de cesse d'essayer de retrouver à la fois Lou et la nuit puisque les deux ont disparu c'est aussi une très grande histoire c'est aussi une très grande histoire d'amour ce livre et finalement dans les livres dans les histoires dans l'histoire avec un grand H l'amour est toujours le grand sacrifié du combat de la bataille de l'engagement et on le voit bien dans votre pièce de théâtre Est-ce qu'on pourrait s'aimer si on n'avait pas la nuit ? Est-ce que combien de temps dureraient nos histoires d'amour aux uns aux autres si on était 23h sur 24 éveillés et actifs ? Moi je pense que du coup elles s'useraient deux fois plus vite les histoires d'amour c'est-à-dire qu'il y a les deux tiers des couples qui exploseraient par exaspération réciproque et l'usure de ce qui fait le sel d'une relation la nuit dans la vie quotidienne d'un couple c'est pas rien quand même aussi d'abord c'est le lieu de la sensualité éventuellement du sexe de l'amour de la relâche de quelque chose qui s'abandonne d'une forme d'intimité ahurissante et j'en veux pour preuve d'ailleurs j'avais pensé c'est rigolo cette expression j'ai passé la nuit avec allez dire à votre compagnon ou à votre femme ou avec la personne que vous aimez et avec qui vous vivez que vous avez passé la nuit avec une tierce personne mais simplement ça non non mais on a juste passé la nuit ensemble on était on travaillait toute la nuit enfin ce mot là est chargé d'une comment dire d'une d'une interprétation amoureuse immédiate c'est à dire que passer la nuit avec quelqu'un c'est forcément l'aimer d'une certaine manière moi je serais le premier à devenir fou de jalousie si si on me disait ah bah non mais t'inquiète pas j'ai juste passé la nuit avec lui ou avec elle enfin et donc voilà ça repose bien la question de est-ce qu'il y a de l'amour s'il n'y a pas de nuit moi je suis pas certain il nous faut un peu d'ombre il nous faut un peu de de silence de repos d'oubli et puis ouais bien sûr sinon c'est juste la la dépense permanente mais vous qui avez écrit assez souvent sur l'histoire avec des histoires à l'intérieur on voit bien quand même que de toute façon l'engagement guerrier ne fait pas bon ménage avec l'amour il faut faire un choix mais au final on voit bien aussi souvent qu'à la fin c'est le grand perdant c'est à dire qu'est-ce qu'on a gagné finalement si on a gagné une bataille l'avènement d'une nuit noire et qu'au final il n'y a plus de coeur c'est cette question là que vous posez dans votre pièce de théâtre Laurent Godet oui bien sûr c'est la question qui traverse Gabor il a été l'inventeur du slogan vous le disiez tout à l'heure que sa femme politique ne cesse de répéter nous aurons le temps c'est à dire que tuer la nuit c'est comme ça qu'il le vend aux opinions publiques c'est une manière de gagner du temps donc nous aurons tous beaucoup de temps tout le temps mais à quoi va servir tout ce temps que l'on aura si dans le cas de Gabor la femme qui l'amène n'est plus là ça va être un temps qui au contraire va s'inverser c'est à dire ça va être un temps de torture infini où la solitude prendra tout l'espace et où il ne fera que compter tout le temps qu'il n'a pas avec nous en fait donc oui oui bien sûr c'est une sorte d'inversion de la victoire ce moment qui devait être son couronnement en tant que qu'assistant politique et que comme qui œuvrait pour un grand projet ce moment de la dernière nuit du monde où il devait être d'une certaine manière victorieux parce que ce pour quoi il s'est battu existait enfin est un moment du désastre puisque Lou n'est plus là et que le temps qu'il espérait il espérait avoir encore plus de temps avec elle ben oui mais sauf qu'entre temps elle a disparu donc vous voyez ça peut alors vous avez raison il y a plein d'endroits cette question de la victoire ou de la défaite elle me passionne j'en ai fait un livre entier avec le livre qui s'appelle écouter nos défaites c'est comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on juge d'une victoire quand est-ce qu'une victoire est vraiment pleine est-ce qu'il existe seulement des victoires pleines ou est-ce qu'elles sont toujours mêlées de défaite ben toutes ces questions m'intéressent beaucoup alors ce sera ma dernière question Laurent Godet on a envie de faire un parallèle aussi avec les jeux vidéo dans lequel l'espace-temps a complètement disparu dans lequel il y a un principe qui dit ben essaye encore joue encore sans fin ne t'arrête jamais les jeux vidéo c'est aussi un espace qu'on peut occuper des nuits entières le jeu vidéo c'est aussi un espace dans lequel on va chercher à gagner et puis si on ne gagne pas finalement ce n'est pas grave parce qu'on peut rejouer donc on ne meurt jamais et il est question de la mort dans votre livre c'est-à-dire finalement on gagne du temps sur la mort quand même donc est-ce que vous a traversé ce point-là en écrivant votre pièce de théâtre ? Non pas spécifiquement sur les jeux vidéo parce que je les connais trop mal et je ne suis pas personnellement dans cette addiction-là je connais un peu et je vois bien le rapport au temps que ça induit souvent effectivement mais j'allais dire que cette chose-là on la retrouve à plein d'endroits différents par exemple la forme narrative de la série qui a explosé et qui aujourd'hui règne un peu sur nos structures narratives c'est la même chose on a tous éprouvé à quel point il est difficile d'arrêter une série il y a un truc addictif terrible et d'ailleurs qui est formidable moi je suis tout à fait client et j'adore ça mais c'est la même chose au sens où c'est le fantasme de pouvoir peut-être étirer encore un peu l'objet au maximum et créer finalement un objet qui serait presque sans fin par rapport à un film de deux heures la série joue avec la question de la fin F.I.N de la limite en disant au fond cette histoire tu vas voir je vais peut-être pouvoir te la raconter pendant 10 saisons 12 saisons pendant peut-être tout le temps de ta vie parce qu'on arrivera peut-être un jour à une série qui aura accompagné une génération entière de ses 18 ans à ses 80 ans peut-être bien donc oui je pense que c'est un appétit c'est un désir et un fantasme profond en l'homme et qui se retrouve en fait dans plein de secteurs pas uniquement le jeu vidéo alors c'est vrai qu'on est à une époque où la question de la on le voit bien aujourd'hui même la question de la présence est mise à mal et questionnée et interrogée c'est à la fois la distance c'est à la fois une réponse qui est notre réponse à des difficultés là par exemple dues à la pandémie heureusement que je peux vous parler à travers cet écran sinon cet entretien n'aurait pas lieu on a trouvé une solution d'une certaine manière mais on voit bien que oui le monde d'aujourd'hui et surtout celui de demain va devoir trouver des enfin vraiment refonder ses envies vis-à-vis du présentiel du distanciel du temps de quand est-ce que ça s'arrête quand est-ce que ça commence quand est-ce qu'on décide qu'on est dans l'espace intime quand est-ce qu'on décide qu'on est dans l'espace public quand est-ce que je suis quelqu'un qui donne ce qu'il est à mon travail aux autres et quand est-ce que je décide que ça s'arrête et que là je ne donne plus rien à personne sauf à moi-même et à ceux que j'aime toutes ces questions en fait qui ont l'air d'une banalité totale et extrêmement simple je crois qu'on voit bien que dans nos vies elles se posent de manière extrêmement concrète parce qu'elles se résument à un geste quand est-ce que j'éteins quand est-ce que j'allume quand est-ce que je réponds quand est-ce que je ne réponds pas quand est-ce que je suis là quand est-ce que je ne suis pas là et au fond elles sont absolument fondamentales et elles sont très 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 compliquées donc oui je pense que le théâtre a tout intérêt à s'en emparer les romans aussi et qu'il faut raconter cette chose-là parce que c'est une chose qui n'est pas encore tout à fait pris forme de manière définitive et qui en même temps envahit déjà beaucoup nos vies donc oui oui je crois que la littérature a sûrement quelque chose à dire là-dessus Est-ce qu'avec les jeux vidéo on a ouvert la porte à un monde virtuel dans lequel on peut être se plonger imaginé tout à fait indépendamment de la nature et est-ce que finalement votre pièce de théâtre c'est cet écho-là qui dit en fait on pourrait quand même être tenté de basculer dans cette action qu'on vit par procuration mais qui est qu'on plonge virtuellement dans un monde alors je pense aussi vous savez en fait au jeu dans lesquels on a des casques et on a vraiment une réalité différente moi non plus je ne suis pas très calée mais vous voyez en fait dans ce goût tout d'un coup de pouvoir maîtriser non seulement le temps mais aussi l'espace que le monde d'aujourd'hui est un monde qui a la possibilité de questionner l'espace de manière tout à fait neuve et les espaces en fait effectivement réels virtuels imaginés en 3D pas en 3D enfin oui bien sûr ça va se démultiplier mais encore une fois je crois qu'on tombe très souvent sur le jeu vidéo parce qu'il cristallise ces choses là mais il n'en est pas le coupable le coupable c'est en nous je pense que si vous voulez moi ça me frappe ça m'a toujours beaucoup frappé lors de mes voyages dans des coins du monde un peu plus accidentés un peu plus durs que là où je vis et je pense à mes voyages en Haïti à un voyage plus récent au Bangladesh je pense que un des mouvements vraiment sur le long terme de l'humanité en tout cas de nos pays occidentaux modernes etc c'est de s'éloigner de la matière et je ne suis pas certain que ce soit une très bonne chose ça l'est mais ce n'est pas une valeur en soi de s'éloigner de la matière et quand je dis s'éloigner de la matière c'est très concret on ne on ne la plupart d'entre nous ne sait pas très bien comment fonctionne l'immense majorité des objets qui l'utilisent moi vous me faites soulever le capot d'une voiture je ne sais pas comment ça marche je ne sais pas le réparer vous ouvrez un ordinateur je ne sais pas comment ça marche donc en fait j'utilise en permanence dans ma vie dans mes journées des objets que je ne saurais ni construire que je ne sais pas réparer et voilà je suis très éloigné en fait du réel vous voyez ce que je veux dire ça va aussi avec les matières premières notre rapport aux morts par exemple nous a considérablement éloigné de la matière on ne sait plus ce que c'est qu'un corps mort on n'en voit quasiment plus dans notre intimité il n'y a plus de veillée mortuaire dans nos grandes villes toutes ces choses là vont dans le même sens dans mes voyages effectivement on retrouve tout d'un coup le surgissement très présent j'appelle ça la matière c'est pas très joli mais oui les étals de boucher ne sont pas faites de la même manière on voit les boyaux des animaux on les tue sous vos yeux ces choses là n'existent plus dans nos sociétés donc je le mets tout ça dans le grand sac de l'éloignement de la matière et effectivement ça pose une question c'est que d'abord il n'y a pas forcément de vertu à ça parce que c'est très beau d'être près de la matière aussi c'est très beau de savoir faire les choses de ses mains et d'avoir un contact direct avec cette chose là et puis surtout ça pose la question mais alors qui va savoir le faire si c'est pas nous est-ce qu'on va vers une société où il y aurait deux humanités ceux qui comme moi savent utiliser un ordinateur mais pas le construire et puis les petites mains dernières qui le construisent et qui a le pouvoir alors est-ce que c'est moi qui sais cliquer ou est-ce que c'est celui qui sait parler le langage des ordinateurs si je puis dire tout ça tout ça va redessiner à la fois des rapports de force et je pense que c'est assez passionnant mais on a tort de penser que cet éloignement est une qualité en soi merci beaucoup Laurent Godet merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada